Pour communiquer de français de la quatrième année primaire, l'unité didactique numéro 6, aujourd'hui nous avons une évaluation et consolidation de l'unité didactique 6. Donc nous avons un texte, l'être à une amie, dont la page sont 201 et 202, et nous avons les activités de langue, dont la page sont 203 et 204. Donc on va commencer par, j'observe et je découvre. Ce texte est un conte, ou bien une lettre, ou bien un dialogue. Donc ce n'est pas un dialogue, ce n'est pas un conte, bien sûr c'est une lettre. Je regarde les trois premières images. Premières images, et je dis, de quel pays s'agit-il? Donc les trois premières images. Donc il y a des images, il s'agit du Maroc. Donc c'est le Maroc, il s'agit du Maroc. La question suivante, je regarde les trois dernières images, et je dis, de quel pays s'agit-il? Les images, il dit la tour Eiffel, il dit, je crois, la dame. C'est un monument, bien sûr, qui est en France. La même chose ici, donc c'est la France, l'essentiel que c'est la France. Donc on va commencer pour lire la lettre. Donc, chère, lettre à une amie, risalatoun ila sadiqat. Chère Samira, je t'écris cette lettre pour te dire que je garde de bons souvenirs. C'est un pays merveilleux. J'ai bien profité du beau soleil. Donc, il y a des plages de sable fin. Maintenant, c'est ton tour. Je te ferai visiter Paris. La tour Eiffel, donc, Bourg Eiffel. L'arc de Triomph. Donc, on va passer maintenant pour répondre aux questions suivantes. Donc, je lis silencieusement le texte et je réponds aux questions. À qui? Qui a écrit cette lettre? Donc, je vais vous montrer. Qui a écrit cette lettre? Bien sûr, cette lettre, elle est écrite par Marie. C'est Marie qui a, c'est Marie. Donc, là, le qui a écrit la rissala, c'est celui qui a écrit le nom de la fin. C'est celui qui a écrit le destinataire. C'est celui qui a écrit la rissala. C'est Marie. C'est Marie. Où habite-t-elle? Bien sûr, elle habite, elle habite en France. Il habite en France. À qui a-t-elle écrit la lettre? Il a écrit la lettre à Samira. Il a écrit la lettre à Samira. Où Marie a-t-elle passé ses vacances? S'il vous est, Marie, les vacances interne. Alors, bien sûr, au Maroc. Donc, au Maroc. Comment pense-t-elle de son séjour au Maroc? Donc comment est-ce que tu disais à l'économie de la France en France ? Donc comment est-ce que tu disais à l'économie de la France en France ? Donc bien sûr, il y a un mois. Donc je vais vous dire, il y a un mois. Il y a un mois sans séjour au Maroc. Voilà, on passe à la page suivante. Je récapitule, je lis silencieusement ou bien attentivement le texte et je réponds aux questions. Marie invite son amie Samira à faire quoi ? Donc pour passer des bons moments, c'est-à-dire... Donc pour passer leurs vacances, pour passer ses vacances, pour passer ses vacances en France. Que vont-elles visiter à Paris ? Je vois des euros à Paris. Donc à des euros, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. L'Arc. Triomphe. Les champs, ils lisent les champs et les lisent les champs. Je relève du texte. Un verbe conjugué au passé composé et je dis avec quel auxiliaire il est conjugué. Donc, on va voir le texte pour dire, pour chercher un verbe qui est conjugué au passé composé. Donc, Naya, j'ai bien profité. Voilà, j'ai, donc, ah ouais, le verbe, j'ai profité. Donc, le verbe, il est conjugué avec avoir. Donc, j'ai profité et profité. Donc, il est conjugué avec auxiliaire avoir. Donc, je mets valet, je lis à haute voix une partie du texte, j'écoute la lecture, je participe. Donc, Naya, je consolide mes acquis. J'écris une lettre à un ami qui habite dans un autre, dans une autre ville. Pour l'inviter à me rendre visite, je lui propose la liste des lieux à visiter. Donc, on va écrire une lettre. On va dire, cher Émilie, cher Émilie, donc je t'écris ces quelques lignes. C'est quelques lignes pour t'inviter. Pour t'inviter de venir, passer la semaine. Des vacances. La semaine des vacances. Chez nous. Chez nous, au Maroc. Je te ferai visiter la mosquée. La mosquée Hassan II. La mosquée Hassan II à Casablanca. Et la tour de Hassan II à Rabat. Et on va, on peut finir, on peut finir notre tournée par la ville d'Iffreint. L'Iffreint, c'est le Maroc des hauteurs. A bientôt, ton ami, Feride. Voilà, on passe à la page suivante. Donc, dans la page suivante, nous avons les activités de langue ou bien l'effet des langues. L'évaluation, la grammaire. Je m'évalue, je complète avec l'adjectif démonstratif qui convient. Les adjectifs démonstratifs, nous avons vu qu'il y a, donc il y a ma, non, les adjectifs, ma, ce, c'est, c'est, donc moi les adjectifs démonstratifs. Donc, je complète avec l'adjectif démonstratif. Donc, cet avion, en a, c'est un nom masculin. Au moment donné, au masculin, il y a un ire, c'est un sème, il y a ce, il y a sept. Au moment donné, il commence par une voyelle, donc c'est un sème, le sept. Donc, cet avion, cet avion va bientôt décoller. Place réservée. C'est un nom féminin, féminin singulier. Il y a un moufrad, il y a un sème, le sept. Il y a un goulot, la place. Il y a un sept place. Valise. C'est un nom pluriel. Il y a un nom féminin, masculin. Donc, c'est un sème, le pronom démonstratif, ou l'adjectif démonstratif. C'est, il y a un sème. Monsieur. Monsieur, c'est un nom masculin. Donc, ce monsieur. Il y a un goulot, ce monsieur. Je consolide mes acquis. Je complète avec l'adjectif possessif qui convient. Les adjectifs possessifs, c'est qu'il y a un nèf zèv. Donc, ma, ta, sa, mon, ton, son. C'est un nom masculin. 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 Matrous Cahier Dans cartable Donc mon cartable J'écris J'écris une lettre A Donc ici je vais faire une lettre A Je ne vais pas parler de moi Donc ici je vais faire un T Ou un latin ou un T Donc j'écris une lettre Tu écris pardon Tu écris une lettre à ami Ami c'est un nom masculin Donc un seul nom ton ami Ton ami Et tu téléphones A Tes parents Tes parents Voilà Donc on passe à la conjugaison Je m'évalue Je complète avec le verbe Entre parenthèses au passé composé Marcher Marcher c'est un verbe qui est Qui est conjugué Qui est du premier groupe Donc marcher Verbe du premier groupe Qu'est-ce qu'on va dire Nous avons Nous avons Marcher le participe Passer une terre Au accent Quitté Le train Le train Le train c'est la même chose qu'il Il est un angoule Il a Le train a quitté Le participe passé Au accent Arrivé En a arrivé Se conjugue Se conjugue avec être Donc qu'est-ce qu'on va dire L'avion Est arrivé M'a qu'un gouluche A arrivé Est arrivé L'avion En avion Donc On passe à Deuxième exercice Je remets les phrases Au passé composé Tu fermes La valise Donc qu'est-ce qu'on va dire Tu y as Tu y as Fermé La valise Donc le verbe On doit le conjuguer Au passé composé A de le participe passé A de l'avion Il se conjugue avec avoir Il monte Dans le train Donc en a Donc Qu'est-ce qu'on va dire Il est Il est monté Dans le train Nous avons cherché Nous Nous avons cherché Nous avons cherché Nos places L'orthographe Je m'évalue Je complète Avec Son Ou bien Son Il y a Ahmed Il y a Par mon père Ton père Donc Son Ahmed Et son père Il y a Adi Il y a Bien sûr Qui est remplacé Il Donc il y a Auxiliaire Être Donc Il sont Les valises Sont Les valises Les valises Sont Une femme A oublié Son passeport Ou bien Ton passeport Mon passeport Donc S-O-N Deuxièmement Je Je complète Avec On 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 C'est la même chose Que Il Le soir Et On Se réveille Donc On 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 Donc On C'est un sujet Les policiers On O-N-T On 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 La Production De l'écrit Ali Voyage En train Je Regarde Les Images donc je réalise un dessin et j'écris au début à l'histoire donc il range ses affaires dans la valise Ali se réveille à sept heures et prend son petit déjeuner Ali range ses affaires dans la valise donc il arrive à la gare et attend l'arrivée du train il s'installe à sa place, boit un jus et regarde par la fenêtre il s'agit de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée du train il est arrivé à sa destination à la destination à la destination du voyage voilà voilà c'est la fin de l'évaluation et la consolidation de l'unité de Dax X6 pour communiquer de français quatrièmement les primes c'est la fin de l'évaluation Sous-titrage ST' 501